Le départ de Luis Suarez à l'Atletico, la sanction d'Andrel Di Maria, le coronavirus qui menace encore et toujours la Ligue 1, on parle de tout ça dès maintenant dans le journal de Made in Foot. Luis Suarez et le Barça, c'est fini. En larmes, au moment de quitter le centre d'entraînement du Barça hier, Suarez s'est engagé avec l'Atletico Madrid. L'attaquant uruguayen de 33 ans quitte donc le FC Barcelone après 6 saisons en Catalogne. En chiffres, Suarez au Barça, c'est 198 buts en 280 matchs, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur de l'histoire du club. C'est aussi 13 titres remportés, dont une Ligue des champions et 4 Ligas. El Pistolero rejoint les Colchoneros contre un chèque de 6 millions d'euros en variables. Suarez a signé un contrat de 2 ans et touchera 7,5 millions d'euros à l'année. La sanction est tombée pour Andrel Di Maria. Le milieu argentin du PSG écope de 4 matchs de suspension. Pour rappel, il a été reconnu coupable d'un crachat en direction d'Alvaro lors de la défaite du PSG face à l'OM début septembre. La sanction est dure et difficile, a jugé Di Maria. L'argentin pourra jouer ce week-end face à Reims. Il manquera les matchs face à Angers, Nîmes, Dijon et Nantes, soit toutes les rencontres du mois d'octobre. Et en ce qui concerne l'affaire Alvaro Neymar, le dossier a été renvoyé au mercredi 30 septembre prochain. L'enquête devra nous dire si le défenseur de Marseille a oui ou non tenu des propos racistes à l'encontre de la star brésilienne. Neymar est aussi suspecté de propos homophobes envers Alvaro et raciste à l'égard de Sakai. RMC nous apprend d'ailleurs qu'Alvaro González s'est exprimé ce mercredi devant les supporters et dirigeants de l'OM pour donner sa version des faits. Ému, le défenseur central marseillais a affirmé n'avoir jamais tenu de propos racistes. Il s'est même dit prêt à quitter l'OM. Mauvaise nouvelle concernant le retour des supporters dans les stades. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que plusieurs grandes villes passaient en zone d'alerte renforcée face à la Covid-19. Parmi ces villes Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Saint-Etienne, Rennes, Montpellier ou encore Paris. Pour ces agglomérations, la jauge de spectateurs autorisés dans les stades passe donc de 5000 à 1000 personnes. Luis Enrique à Marseille, ça sent bon. L'attaquant brésilien de Botafogo a pris l'avion hier soir. Il arrivera aujourd'hui dans la cité fosséenne et passera sa visite médicale vendredi. Pour rappel, on parle d'un transfert évalué à 12 millions d'euros pour un contrat de 5 ans. Elie rapide et polyvalent, Luis Enrique pourrait être accompagné d'un autre attaquant. L'équipe annonce que Mayron Boadu de l'AZ Alkmaar et Carlos Fernandes du FC Séville sont des candidats plausibles au poste de numéro 9. Lyon aussi passe à l'offensive. Son nom circule depuis début août. Facundo Pellistri, 18 ans, devrait arriver de Peñarol dans les prochains jours. L'équipe parle ce matin d'un montant de 7 millions d'euros assortis de 40% à la revente. Le jeune Elie uruguayen devrait paraffer un contrat de 5 ans. Autre nom associé à l'OL, celui de Lucas Paqueta. Le milieu offensif du Milan AC pourrait arriver à Lyon pour 20 millions d'euros. Mais pour réaliser ce transfert, l'Olympique lyonnais doit d'abord vendre un joueur. Et ce joueur pourrait se nommer Jeff Rennes Adelaide. Agacé par son manque de temps de jeu, l'international espoir français a fait savoir ses envies de départ. Recruté 25 millions d'euros l'été dernier, Rennes Adelaide intéresse fortement le stade Rennes. Les Bretons viennent de récupérer 25 millions pour le transfert d'Edouard Mendy à Chelsea et pourraient déjà les réinvestir sur l'ancienne en juin. Pour remplacer Mendy, Rennes s'est d'ailleurs positionné sur Alfred Gomis, un autre Sénégalais. France Football annonce que le gardien de Dijon a trouvé un terrain d'entente avec le stade Rennes. Le transfert devrait coûter 10 millions d'euros. Et Rennes ne s'arrête pas là. Le club veut se renforcer pour la Ligue des Champions et souhaite recruter Jean-Claire Todibo. Florian Maurice aurait même appelé personnellement le défenseur du Barça pour le convaincre de rejoindre la Bretagne.